... Bonsoir Julien, Joana, bonsoir, 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 les quatre, bonsoir, bonsoir. Bienvenue pour évoquer ce film qui a été longuement ovationné à Cannes lors de sa projection, c'était dans la sélection à certains regards, mais aussi au festival de Pauillac, dont Michel présidait le jury. un film dont l'une des réussites au-delà de la performance de Johanna et de Saweriou de l'atmosphère qui s'en dégage, de la belle histoire filiale que vous nous racontez repose sur le fait, Julien, que ces voyous ne sont ni héroïsés ni sacralisés au contraire, on est très très loin des clichés des films de bandits disons que dans les films ou dans la réalité, en Corse ou ailleurs on a déjà vu ces narratifs-là et ces histoires-là sont généralement souvent les mêmes malheureusement et c'est vrai qu'on a voulu positionner le royaume ailleurs et travailler avec Jeanne justement à positionner l'intrigue classique du film de genre de la guerre des territoires, de l'échec militaire et la mettre à l'arrière-plan en fait pour laisser de l'espace et laisser émerger un film qui traiterait des conséquences de ces choix de vie-là sur les proches, sur ceux qui restent et avant tout sur bien sûr les enfants, les femmes, les parents Oui, et montrer une réalité qui est loin justement de ce qu'on peut imaginer c'est-à-dire que ces voyous, ils se tairent dans des campings il n'y a pas de voiture de luxe, il n'y a pas de restaurant chic on voit les femmes surtout accablées d'inquiétude et de chagrin vous les montrez comme des pénitents de leur propre vie qu'ils payent cher les choix qu'ils ont faits et qu'ils font payer cher les choix qu'ils ont faits Oui, c'est des vies dramatiques, c'est des vies qui sont pavées de drame et de solitude et on a voulu montrer ces hommes aussi dans leur fragilité, dans la peur qui les enveloppe chaque jour la peur de perdre un ami, la peur de laisser derrière une veuve ou un orphelin et la peur tout simplement de ne pas accepter l'issue de ce que les Italiens appellent la malavite, bien sûr C'est des hommes qui ne se battent pas pour des idées, Jeanne, là, qu'on voit dans le royaume ? Non, ils ne se battent pas pour des idées, pourquoi se battent-ils ? Ils ne se battent pas, ils ont épousé, c'est ça, un milieu, un mode de vie C'est vrai que nous, ça nous tenait à cœur de montrer que c'était des gens, des hommes et que aussi leur vie n'était pas très enviable, elle n'est pas très glamour et ce n'est pas non plus des sociopathes cocaïnés, surexcités Oui, effectivement, ce sont des gens qui sont tour à tour chassés et chasseurs et ce n'est pas une vie qui est très aimable, en fait Non, c'est un film de fiction mais qui s'alimente de certains de vos souvenirs, Julien Votre père s'en est toujours défendu mais il a été présenté comme un parent Corse qui a vu comme votre personnage, comme ça, oui, Rio dans le film son père mourir devant lui quand il avait 16 ans se promettant de le venger et adolescent, vous aussi vous avez vécu dans un camping, pensant passer des vacances avec votre père mais ce séjour-là, il avait un tout autre enjeu pour lui et pour ceux qui l'entouraient C'est ce que j'ai compris des années plus tard, oui, on était dans un petit moment de fortune comme celui qu'on voit dans le film et c'est vrai que c'est ce souvenir en tête une fois que ma femme m'annonçait qu'elle allait être maman et qu'on allait avoir un enfant qui m'est remonté à la surface et qui m'a donné envie en effet d'écrire cette histoire entre un père et un fille qui tente de se connaître, de se comprendre, de s'aimer dans un moment paroxystique et lors d'une cavale qui tournerait mal, ce qui n'a pas été mon cas bien sûr L'idée aussi c'est d'interroger le terminisme, Jeanne, avant de revenir à tous les deux de s'interroger, voilà, comment la violence se transmet de génération en génération et comment potentiellement on peut casser cette chaîne de violence Ah oui, ça c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, la violence c'est toujours un continuum en fait, quand on la dispense, c'est forcément qu'on l'a aussi subie là c'est vrai que dans le cas de cette histoire, il y a vraiment la violence en héritage c'est très difficile de casser ce continuum et on aimerait énormément mais est-ce qu'on a les ressources, en tout cas c'est sûr que le film explorait ça mais c'est surtout le lien de filiation qui était au centre de tout ça et l'amour et ce lien qui se tisse dans l'adversité, dans l'épreuve Mais tu crois que c'est une question de loyauté ? De loyauté, tout à l'heure je parlais de ce monologue incroyable où il parle de la loyauté qu'il veut justement à ses amis et la loyauté après de la fille pour son père Mais qui fait que la violence... C'est ça qui fait que ça continue... Oui, oui, c'est sûr Non ? Mais oui, probablement de la loyauté C'est vrai que cette relation filiale qui est vraiment la colonne vertébrale de ce film et qui est d'ailleurs une relation universelle qui permet de raisonner en tout un chacun et je crois que le peu de public qui a vu le film en fait peu de gens ont des papas comme ça ou des contextes comme ça et pourtant ont été touchés par cette histoire Mais en effet, il y a une vraie loyauté dans ce rapport père-fille qu'on a essayé de retranscrire Elle est au centre du film évidemment, cette relation filiale et c'est vos yeux qui nous guident, Giovanna C'est vous qui êtes le... C'est à travers votre personnage qu'on suit cette histoire C'est une ado qui veut comprendre son père qui cherche son amour Elle entre dans son univers brutal On va le voir dans une scène Elle comprend qu'elle n'aurait jamais dû téléphoner depuis la planque de son père et qu'elle a peut-être une responsabilité dans la mort de l'un des hommes du clan Ça vous fait rire C'est votre première expérience au cinéma Une expérience qui s'appuie sur les regards sur l'intensité des atmosphères davantage que sur le dialogue Comment l'avez-vous pris ? Comment avez-vous abordé ce rôle et cette expérience-là ? Déjà c'était je pense la plus belle aventure du monde Après j'ai beaucoup travaillé Moi j'ai mis de côté... Enfin j'ai fait un report d'année de mes études pour pouvoir vraiment me consacrer vraiment au rôle où avec Julien, Savir et notre coach on a travaillé, on est monté à Paris avec Savir on a fait des scènes on a beaucoup travaillé pour en arriver là Parce que vous êtes étudiante, infirmière Oui, c'est ça Et pompier volontaire Voilà, la Tcherviogne Exactement Et c'était pas inutile cette expérience de pompier volontaire pour garder son calme, son sang-froid comme ça Oui, c'est vrai que ça aide beaucoup parce que le métier de pompier, il faut savoir garder une certaine rigueur un certain sang-froid et du coup ça m'a beaucoup aidée sur le tournage pour déjà rien que de patienter savoir avoir de la patience enfin toutes ces choses-là Sawerio, vous êtes guide d'autres montagnes Accompagnateur en montagne Et tout d'un coup, votre spécialité c'est de faire des courses sur le GR20 où déjà si on marche, on est content vous, vous courez et tout d'un coup, vous devenez star de cinéma avec une présence fascinante c'est-à-dire qu'on est persuadé que vous avez été par un Corse toute votre vie honnêtement, Sawerio mais jouer la comédie, c'est plus difficile que les randonnées dans les massifs Corses ? Je pense pas que ce soit comparable mais s'il y a un point commun entre les deux ce serait l'authenticité que j'essaie d'apporter que ce soit sur le plateau pour incarner ce personnage de Père Paul à la vision de Julien l'histoire qu'il veut raconter le message aussi qu'il veut faire passer très important et pour ça, il y a eu tout un travail avec Julien bien sûr, et le coach Simon Lamani et puis en montagne c'est tout simplement pour faire découvrir une autre Corse à mes clients Oui, mais vous faites découvrir aussi une autre facette de la Corse pourquoi il fallait des acteurs non professionnels ? L'impulsion de base n'était pas de travailler avec des non professionnels ça aurait été un peu masochiste de ma part je souhaitais surtout de travailler avec des acteurs Corses la Corse n'est pas encore Los Angeles même si on a un vivier d'acteurs et d'actrices tout à fait exceptionnel mais de par les profils que j'aurais cherché c'est-à-dire une jeune fille qui a au moins 16 ans et qui en fasse 14 et un homme de la cinquantaine un peu tardive C'est bien dit Je l'ai fait du mieux possible ne commencez pas déjà j'ai la voix de Mourousi aujourd'hui et donc en fait il y avait peu de gens qui pouvaient correspondre à ces profils-là j'en ai rencontré bien sûr certains mais je savais dès le début qu'on allait certainement s'orienter vers ce casting sauvage 8 mois de casting sauvage et quand vous avez vu pour la première fois Johanna vous avez su que c'était elle le personnage avec, on le sait, il y a peu de mots dans le film, il fallait un regard intense enfin je sais pas si la caméra c'est à vous voilà c'est Aurélien qui peut zoomer sur le regard de Johanna voilà ah non ça c'est Jeannéry c'est moins bien tout d'un coup le regard de Johanna qui est d'une intensité pendant tout ce film c'est assez extraordinaire voilà vous avez su tout de suite que c'était elle le rôle ce qui n'est pas tout à fait dans ma nature sans vous le cacher je suis plutôt quelqu'un d'assez méticuleux dans mon travail qui a besoin de plusieurs passes et de réfléchir avant d'agir et puis en même temps là il y a eu ce qu'on appelle une évidence et un coup de foudre artistique où quand j'ai rencontré Johanna pour la première fois et que je lui ai rendu la réplique puisque c'est moi qui faisais passer les castings avec une directrice de casting qui était là pour nous filmer ça a été en effet une évidence j'y ai vu l'enfant sentinelle que je recherchais pour ce film avec sa blessure rentrée sa force et en même temps sa fragilité et sur un coup de tête on va dire oui on est parti dans l'aventure et je lui ai proposé d'être l'actrice principale du royaume ce qui est une évidence aussi c'est la puissance émotionnelle de ce film on tremble dès la première seconde jusqu'à la fin il y avait la scène du téléphone présentée par Patrick il y a quelques secondes on espère que ce téléphone ne va pas sonner longtemps pour la vie de Saveriou et c'est une déclaration d'amour à la Corse parce qu'il y a quelques semaines il y a eu des projections qui ont eu lieu à Bastia il paraît que dans la salle il n'y avait pas un bruit pendant trois semaines c'est ce que me disait un ami alors nous on a été chanceux de le découvrir certains vont le découvrir dans les prochaines semaines on espère le plus grand nombre les Corses qui l'ont vu ils ont été nombreux et franchement ça se présente plutôt bien c'est un très très bon film je trouve que c'est très pro et captivant j'ai grandi en Corse et j'ai ressenti toute l'authenticité de cette époque j'ai été très émue il y en a visiblement qui sont assez détendus ce sont les autres comédiens, les pros car il y en a aussi au casting ils étaient avec vous à Cannes bien sûr et ils se sont retrouvés il y a trois semaines dans une grande fête à Bastia la fierté beaucoup de fierté de voir le film qui va être vu par le public qui va passer alors il répète toujours ce que je dis c'est hyper mais avec des mots différents en plus raffinés je ne pense pas qu'on voit une je ne sais pas un tremplin personnel parce que maintenant si ça marche et que le téléphone sonne on ne voit pas sauf si c'est pour payer des factures on est sûr que dans les prochaines semaines le téléphone va beaucoup sonner mais c'est une question pour Savé ça met une pression particulière et pour Julien aussi de voir cette réaction du public corse on a été très bien accueillis par le public corse beaucoup de gens beaucoup de messages beaucoup de témoignages ça fait plaisir oui ça change un peu parce que c'est un film vrai parce qu'ils jouent tous vrais j'avais fait une partie de mes études de théâtre aux Etats-Unis il y avait un bouquin qui s'appelait Respect for Acting il disait que le but ultime d'un comédien c'est d'être vrai et ils sont tous mais tous vrais j'y croyais il y a ce long monologue dont je parlais que j'ai trouvé incroyable en plus dans la relation père-fille elle lui demande de faire un choix ça m'a tellement émue le choix d'être père plus que corse on va dire je ne sais pas comment et c'est très 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 fort ce moment-là et il est incroyable un monologue qui dure tellement et qui est extraordinaire du début à la fin il n'y a pas une seconde et ce n'est pas un film didactique on ne veut pas nous obliger à les aimer moi je les aime mais je comprends je comprends qu'il y ait des spectateurs qui soient gênés par leur choix tu vois voilà jeanne vous vouliez dire quelque chose non en fait je voulais juste dire en fait c'est tellement joyeux d'être ici c'est toujours joyeux d'être ici pour de vrai mais c'est hyper joyeux en fait d'être ici pour parler et défendre un film que je n'ai pas fait moi parce que c'est tout en relâchement et en immense sincérité que je peux dire à quel point il a réussi c'est incroyable la réalisation c'est vraiment un super film et moi je suis réalisatrice mais je suis une grande amatrice de cinéma français et de cinéma tout court c'est vraiment une fête de savoir qu'il y a un nouveau réalisateur français qui arrive qui est un formidable réalisateur incroyable donc c'est un très très bon film et je suis hyper contente de pouvoir le dire on ne peut pas le dire quand c'est mes films à moi je ne sais même pas si je le pense pour mes films à moi quand je le pense à 100 ans et c'est sûr que votre téléphone il a sonné Johanna on vous a déjà proposé des premiers rôles dans d'autres films on voit aussi une jeune actrice naître comme un réalisateur immense intensité ça sort mercredi en salle ça s'appelle Le Royaume c'est signé Julien Colonna ça s'appelle – Sous-titrage FR 2021